Avec tout ce que je vais avoir à dire dans cet épisode, il vaut mieux que je boive un coup de eau avant. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est plus que jamais présent dans notre société et notre quotidien et qui est pourtant soit assez abstrait ou mal compris ou mal connu par la majorité des gens et c'est un petit peu normal parce qu'il est tout sauf intuitif. Et pourtant avec un peu plus de connaissance ou de compréhension de ce sujet, il est à peu près certain qu'il y aurait beaucoup moins de préjugés, de fausses idées ou de débats stériles lorsqu'il est question d'ondes électromagnétiques. Et il y a aussi fort à parier que beaucoup moins de gens se laisseraient arnaquer en achetant certains produits miracles soi-disant capables de nous protéger des méchantes ondes. Je vais donc tâcher de vulgariser le rayonnement électromagnétique, celui-là même qui constitue le large spectre électromagnétique et vous expliquer à quoi il correspond, quelles sont les technologies qui utilisent ces ondes et à partir de quand il y a un danger soit potentiel soit réel. Parce que oui comme vous le verrez il y a des ondes électromagnétiques qui sont dangereuses voire très dangereuses pour les êtres vivants parce qu'elles transportent énormément d'énergie, on va pas se le cacher. Alors cet épisode de vulgarisation va être construit en deux parties consécutives mais qui vont être découpées sous la forme de deux vidéos. Et je vous recommande chaudement de ne pas zapper cette première partie surtout si vous n'avez pas de connaissances particulières dans la physique du rayonnement électromagnétique ou si vous voulez en apprendre pas mal sur les ondes électromagnétiques tout en gardant à l'esprit que ça reste de la vulgarisation scientifique. Et dans la seconde vidéo on abordera les technologies les plus courantes de notre quotidien qui exploitent les ondes électromagnétiques en prenant quelques exemples d'appareils ou de systèmes pour que je puisse vous expliquer leur principe de fonctionnement. Avant d'aborder le spectre électromagnétique il faut auparavant définir ce qu'est le rayonnement électromagnétique et ensuite aborder la notion d'onde électromagnétique, comment elle se propage dans l'espace, comment elle interagit avec l'environnement, etc. Il faut aussi garder à l'esprit qu'au cours de notre existence on est en permanence exposé à un rayonnement électromagnétique, qu'il soit naturel c'est à dire cosmologique ou environnemental ou bien artificiel c'est à dire produit par des systèmes électriques, radioélectriques ou électroniques. Précision importante tout ce que je vais vous expliquer là se base sur la mécanique quantique ou la physique traditionnelle donc ce sont des sujets qu'on étudie soit en fac de science ou en école d'ingénieurs sauf que je vais vous l'exposer là sous une forme simplifiée et par exemple il n'y aura absolument pas de mathématiques. Donc tout ça se calcule, se mesure et s'expérimente avec des instruments ou des systèmes électroniques. Je préfère que ça soit clair quand j'aborderai quelque chose c'est que ça a déjà été démontré, vérifié et éprouvé, il n'y aura rien d'hypothétique. Alors avant toute chose il faut comprendre la notion de rayonnement électromagnétique et plus généralement de rayonnement. Un rayonnement c'est tout simplement un type d'énergie qui est capable de se propager dans l'espace sous la forme d'onde, ça c'est pour le rayonnement ondulatoire, ou sous la forme de particules qui se déplacent à très grande vitesse et ça c'est le rayonnement corpusculaire. Et dans le rayonnement ondulatoire on peut en distinguer trois formes mais il n'y en a vraiment qu'une seule qui va nous intéresser aujourd'hui donc je ne ferai que décrire les deux autres par une simple phrase. La première forme est le sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire le rayonnement électromagnétique. Il couvre l'ensemble du spectre électromagnétique que je vais vous décrire dans un instant et il a la particularité de se déplacer dans le vide à une vitesse proche de celle de la lumière, c'est-à-dire un petit peu moins de 300 000 km par seconde. Le vide étant techniquement l'absence de matière dans une zone de l'espace tridimensionnel, donc ça veut dire qu'il n'a besoin d'aucun milieu pour se propager. Puis on a le rayonnement acoustique qui implique la notion d'ondes mécaniques, c'est-à-dire la propagation d'une perturbation locale dans un milieu matériel. Donc ça peut être par exemple une onde sonore dans l'air ou une vague à la surface de l'eau ou encore un tremblement de terre. Et enfin un petit peu plus compliqué, on a le rayonnement gravitationnel qui lui implique des ondes de gravitation qui sont des oscillations dans la courbure de l'espace-temps et qui se propagent à la vitesse de la lumière jusqu'à des distances très très importantes par rapport à leur point de formation. Et quand je dis très importante, ça peut être plusieurs années-lumière. Comme son nom le laisse sous-entendre, le rayonnement électromagnétique est exclusivement composé d'ondes traversales contenant de l'énergie à la fois électrique et magnétique. Donc l'onde n'est en quelque sorte qu'un modèle pour représenter ce rayonnement. C'est important de bien faire la distinction entre rayonnement électromagnétique et ondes électromagnétiques. Le rayonnement c'est le phénomène physique en tant que tel, alors que l'onde c'est la représentation de ce phénomène. Alors une onde électromagnétique, qu'on pourrait schématiser comme ce que vous voyez là, se définit comme étant la propagation d'un champ électrique associé à un champ magnétique qui sont perpendiculaires entre eux et par rapport à la direction de propagation. Et on peut aussi constater qu'au cours du temps, leurs amplitudes varient de façon sinusoïdale. Il y a principalement deux grandeurs physiques qui caractérisent le rayonnement électromagnétique. La première c'est la fréquence et la deuxième c'est la longueur d'onde. Et comme on l'a vu, une onde électromagnétique est représentée par ce mouvement ondulatoire qu'on appelle une oscillation. Et la fréquence c'est en fait le nombre de fois que cette oscillation se produit en une seule seconde. Ça s'exprime en Hertz, en hommage aux physiciens allemands qui en a déterminé le principe. Donc 1 Hertz c'est une oscillation par seconde, 1 kHz c'est 1000 oscillations, 1 GHz c'est 1 milliard et ainsi de suite. Ensuite la longueur d'onde c'est simplement la distance qui sépare les crêtes d'ondes adjacentes et ça correspond à la périodicité spatiale des oscillations. C'est une grandeur physique qui dépend de la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu qu'elle traverse et ça s'exprime en mètres. Par exemple dans le spectre électromagnétique, la lumière visible, c'est-à-dire toutes les couleurs observables à l'œil nu, est comprise dans une longueur d'onde dans le vide entre 380 nanomètres, donc c'est un violet extrêmement sombre, jusqu'à une longueur d'onde de 780 nanomètres, ça c'est un rouge extrêmement sombre. La longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelles, ce qui signifie que plus la fréquence est élevée et plus la longueur d'onde est courte et réciproquement. Autre point important, l'énergie du rayonnement électromagnétique est véhiculée par des corpuscules élémentaires immatériels appelés photons. Ces photons sont des petits paquets d'énergie de charge électrique nulle, qu'on appelle quanta, et qui se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière. Chaque photon transporte un quantum d'énergie proportionnel à la fréquence de l'onde électromagnétique considérée, donc plus cette fréquence est élevée, plus la quantité d'énergie est importante. Alors jusqu'à un certain niveau d'énergie, ce rayonnement ne présente aucune nocivité à l'échelle moléculaire, donc aucun risque observé d'altération de l'ADN par exemple. Par contre au delà d'une certaine quantité d'énergie, il faut prendre beaucoup de précautions parce que là c'est une autre histoire. Mais on le verra quand j'aborderai le rayonnement ionisant et non ionisant. Voilà donc l'énergie électromagnétique et la grandeur physique permettant de caractériser la performance et la nature de la propagation de l'onde électromagnétique. Maintenant il faut aussi introduire la notion de puissance et d'amplitude, et vous allez comprendre la relation qu'il y a entre énergie, fréquence, amplitude et puissance. Commençons déjà par l'amplitude, on vient de voir que la longueur d'onde c'était la distance horizontale qu'il y avait entre deux crêtes adjacentes. Et bien l'amplitude c'est la distance verticale qu'il y a entre le sommet de la crête et l'axe central de l'onde, et c'est la grandeur qui caractérise son intensité. Et comme on vient aussi de le voir, une onde électromagnétique est composée d'un champ magnétique et d'un champ électrique, et bien l'amplitude correspond au champ électrique exprimé en volts par mètre. Mais pour schématiser concrètement ce qu'est cette amplitude, imaginons qu'on place sur le trajet de l'onde électromagnétique un objet électriquement chargé. Et bien l'amplitude symbolise les limites dans lesquelles varie la force que subira cet objet. Plus l'amplitude est grande et plus l'énergie déployée sur l'objet est importante, ce qui a pour effet de le faire gigoter plus ou moins fortement de haut en bas. Et à ça vient s'ajouter la fréquence qui elle lui fait subir cette force plus ou moins deux fois par seconde. Donc plus il y a de charges électriques dans le champ électrostatique et plus l'amplitude initiale de l'onde sera importante. Et si je dis initiale, c'est parce que cette amplitude décroît rapidement au fur et à mesure que l'onde s'éloigne de sa source d'émission. Et si jamais vous vous demandiez pourquoi ? Et bien c'est parce que ça correspond à la diminution du nombre de photons par unité de volume. Parce que la propagation dans l'espace se fait de manière sphérique, donc à un instant t, le volume de la sphère est plus important qu'à un instant t-1, pour un nombre de photons qui lui ne change pas. Et puisqu'on parle de propagation, plus les ondes ont une fréquence élevée et moins loin elles se propagent dans l'environnement, parce qu'elles s'atténuent plus rapidement avec la distance et au contact de tous les obstacles qu'elles rencontrent sur leur trajectoire. Et pour ce qui est de la puissance, c'est l'énergie par unité de temps et dans le cas d'une onde électromagnétique ça correspond au débit de photons par seconde qui, pour une puissance donnée, dépend de la fréquence. Et cette puissance est proportionnelle au carré de l'amplitude. Donc la puissance d'une onde électromagnétique mesurée à 10 mètres de l'antenne depuis laquelle elle a été émise est nécessairement beaucoup moins importante qu'à 10 cm de cette même antenne. Une onde électromagnétique est ce qu'on appelle polarisée et cette polarisation est donnée par le comportement de son champ électrique et plus précisément par la trajectoire de l'extrémité de ce champ électrique dans un plan d'onde. Et on peut distinguer trois formes de polarisation, rectiligne, circulaire et elliptique. Et avant de passer au spectre, je voulais énumérer quelques unes des plus importantes propriétés des ondes électromagnétiques pour que vous compreniez bien comment elles interagissent avec l'environnement. Et parmi ces propriétés, on observe entre autres les phénomènes de transmission, de réflexion, de réfraction, de diffraction, d'absorption et de diffusion et je vais tâcher de vous les illustrer par quelques simulations numériques explicites. Pour l'atténuation, au fur et à mesure qu'une onde électromagnétique s'éloigne de sa source, son amplitude diminue et cette décroissance est due à la dispersion spatiale. Pour ce qui est de la réfraction, quand une onde électromagnétique change de milieu de propagation, par exemple quand un rayon de lumière passe de l'air à l'eau, sa vitesse change au passage dans le second milieu et sa direction s'incurve. Le rapport entre sa vitesse dans le vide et sa vitesse dans ce milieu est d'ailleurs appelé indice de réfraction. Dans le même temps, on peut d'ailleurs aussi observer la propriété d'absorption. Lorsqu'une onde électromagnétique rencontre un corps interposé ou change de milieu de propagation, elle est brusquement réfléchie totalement ou en partie dans une autre direction tout en restant dans son milieu de propagation initial. C'est le phénomène de réflexion et c'est bien évidemment celui-là même qui nous permet de voir tout ce qui nous entoure parce que quand un corps ne réfléchit pas la lumière, c'est un corps noir qui n'est donc pas visible à l'œil nu. Il y a aussi le phénomène de diffusion, celui-là même qui fait que, par exemple, quand on braque une lampe torche dans le brouillard, l'eau en suspension dans l'air renvoie dans toutes les directions l'énergie lumineuse provenant de l'éclairage de la lampe. Et puis, il y a aussi le phénomène de diffraction qui change naturellement la direction de propagation des ondes lorsqu'elles rencontrent un ou plusieurs obstacles d'une taille proche ou inférieure à leur longueur d'onde. La liste des propriétés des ondes électromagnétiques ne s'arrête pas là, mais déjà, celles-ci suffisent à comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure. Alors, le spectre électromagnétique, c'est simplement la décomposition du rayonnement électromagnétique selon la fréquence, l'énergie des photons et la longueur d'onde. Et il existe 7 formes naturelles de rayonnement électromagnétique réparties sur le spectre, allant de 1 Hertz, qui est donc la fréquence la plus basse, jusqu'à des fréquences dépassant les 30 pétahertz, c'est-à-dire 30 millions de milliards de Hertz. Sachant que 0 Hertz est implicitement lié au courant continu qui, par définition, est en courant dans l'intensité, est indépendante du temps puisqu'elle est constante. Mais on n'évoque jamais le 0 Hertz. Ce spectre est divisé arbitrairement en différents domaines qu'on appelle bandes identifiées par les méthodes utilisées pour produire ou détecter le rayonnement. Il n'y a aucune différence fondamentale entre le rayonnement des différentes bandes du spectre électromagnétique. On a d'abord les ondes radio qui ont le moins d'énergie et la plus grande longueur d'onde, puis les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X et pour finir les rayons gamma avec la plus petite longueur d'onde et la plus grande énergie. Sur ce graphique, l'échelle d'énergie des photons est ici et se mesure en électron-volts. Comme vous pouvez le voir, l'énergie d'un photon de lumière visible est de l'ordre de 2 électron-volts, ce qui est très faible. En revanche, au niveau des rayons X, c'est plus la même histoire, on est entre 124 et 124 000 électron-volts et ensuite au-delà, on est au niveau des rayons gamma et là on peut atteindre plusieurs milliers de milliards d'électron-volts. Alors attention, l'unité électron-volts n'est pas du tout une unité de tension pour un électron. Ça n'aurait pas de sens, un électron n'a pas de tension. C'est une unité de mesure d'énergie qu'on utilise en physique. Alors ce que je peux dire pour simplifier au maximum, c'est que c'est la quantité d'énergie cinétique acquise par un électron qui aurait été accélérée depuis son état au repos par une différence de potentiel de 1V. C'est pour ça que plus la valeur est grande et plus ça signifie que la quantité d'énergie cinétique est importante. Vous pouvez aussi constater que les fréquences inférieures à celles de la lumière visible, soit 300 terahertz, ont des photons dont l'énergie est particulièrement faible et qui devient même négligeable à partir de micro-ondes, voire carrément difficile à mesurer aux fréquences encore plus basses tellement elles sont infimes. Les seules parties du spectre électromagnétique que nos sens peuvent détecter directement sont l'infrarouge, qui est ressenti comme de la chaleur à la surface de notre peau, et aussi la lumière visible, qui est perçue par les cellules photosensibles qui tapissent la rétine de nos yeux, et c'est tout. Et ce qui est paradoxal, c'est que nous ne pouvons ni percevoir ni ressentir les ondes radioélectriques, les rayons X et les rayons gamma, qui peuvent pourtant traverser notre corps. Et entre parenthèses, quand vous êtes en plein soleil, la chaleur que vous ressentez, ça n'est absolument pas le rayonnement ultra-violet, ce sont les infrarouges. Je vais donc maintenant pouvoir introduire la notion de rayonnement ionisant et non ionisant. J'en avais déjà parlé dans le précédent épisode concernant les sources radioactives, mais je vais le détailler un petit peu plus ici. Ce qu'on appelle donc rayonnement non ionisant, c'est l'ensemble du rayonnement qui n'a pas suffisamment d'énergie pour ioniser les atomes ou les molécules, et donc qui n'est pas en mesure de leur faire perdre ni gagner des électrons. Donc un rayonnement non ionisant n'est pas en mesure d'altérer la matière à une échelle atomique ou moléculaire, et c'est ce qu'il faut retenir. Et ça concerne les rayons ultraviolets proches, donc UVA et B, la lumière visible, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que ce rayonnement est totalement inoffensif, d'ailleurs on va y revenir dans un petit instant. Et puis nous avons le rayonnement ionisant, qui lui contient suffisamment d'énergie pour arracher des électrons de leur atome d'origine et libérer ainsi des ions. Et là, vous l'aurez compris, il y a ou il peut y avoir altération de la matière à l'échelle atomique, puisque l'ionisation serait en mesure de briser les liaisons chimiques au sein même des cellules, et en l'occurrence de la chaîne ADN. Et à plus ou moins long terme, ça a nécessairement des conséquences sur les organismes vivants, comme l'apparition de cellules cancéreuses ou la formation de mutations génétiques, etc. Dans le spectre électromagnétique, on a trois formes de rayonnement ionisant. On a les ultraviolets lointains, donc les UVC, mais qui sont complètement infiltrés par la couche d'ozone de l'atmosphère, et c'est aussi pour ça qu'il est très important de la préserver. On a ensuite les rayons X et puis les rayons gamma. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est assez facile de produire électriquement des rayons X avec de la très haute tension, donc minimum 20 000 volts, et un courant d'électrons que l'on fait passer d'une cathode vers une anode dans un tube à vide spécifique. Et en revanche, pour produire des rayons gamma, c'est beaucoup plus compliqué, mais on commence à savoir le faire en laboratoire. Et en fait, l'essentiel des rayons gamma qu'on peut observer provient du rayonnement cosmique qui pénètre dans notre atmosphère et aussi de la radioactivité environnante. Et à ce stade, je pense qu'il est intéressant d'aborder aussi le sujet du rayonnement électromagnétique avec le corps humain, et on va le faire de façon objective. Et vous l'aurez compris, il est indispensable de prendre beaucoup de précautions et de se protéger systématiquement avec tout ce qui concerne le rayonnement ionisant. Alors c'est sans doute inutile de le préciser, mais concernant les rayons X et gamma, le résultat de cette interaction est identique pour toutes les espèces animales, végétales et les insectes. On a bien le tardigrade qui est capable de résister à de très très fortes doses de rayons X, mais même lui, au bout d'un moment, il claque. Tout ça pour dire qu'à ce jour, on ne connaît pas d'organisme capable d'absorber sans conséquence létale l'énergie des rayons X et gamma. À part peut-être Godzilla, mais on va dire que ça compte pas. On parle quand même là d'un rayonnement qui endommage inéluctablement les cellules de l'organisme vivant si les doses d'exposition sont trop importantes ou si l'exposition est répétée trop souvent. Et c'est la raison pour laquelle les opérateurs qui manipulent les appareils produisant des rayons X, comme dans l'imagerie médicale ou bien dans l'imagerie d'analyse de pièces détachées dans certains secteurs de l'industrie, sont équipés de tenues spécifiques à base de plomb, ou alors ne se trouvent pas dans la même pièce que l'appareil en question au moment de l'opération. Alors qu'en est-il du rayonnement non ionisant ? Et bien en fait, il n'y a qu'une seule réponse valable, tout dépend de la puissance. Dans le chapitre concernant l'onde électromagnétique, je vous ai expliqué ce qu'était la puissance et sa relation avec la fréquence, l'énergie et l'amplitude. Donc concrètement, comment tout ça interagit avec notre corps ? Et bien j'ai résumé ça dans l'illustration que voici. Je pense que le plus simple est encore de schématiser cette interaction en montrant le spectre électromagnétique à côté d'une silhouette humaine. Donc nous avons ici la nature du rayonnement, les fréquences, le type de rayon et l'énergie des photons, donc plus longtemps vers le noir, et plus les photons transportent de l'énergie. En considérant la longueur d'onde, la fréquence et l'énergie, voici le résultat de cette interaction du rayonnement électromagnétique sur un corps humain. Et une petite explication de texte s'impose. Les ondes radioélectriques jusqu'à environ 100 MHz sont en effet capables de nous traverser mais elles transportent tellement peu d'énergie que ça n'a aucune conséquence. Les ondes radio courtes, les micro-ondes, les infrarouges et la lumière visible ne sont pas en mesure de pénétrer la surface de notre peau, par contre le rayonnement infrarouge a un effet thermique sur nous. Les ultraviolets de longueur d'onde la plus longue, donc les UVA, représentent plus de 90% du rayonnement ultraviolet dans notre atmosphère. Ils sont en mesure de pénétrer les couches profondes de la peau et sont responsables de l'effet de bronzage immédiat. Les ultraviolets de longueur d'onde moyenne, donc les UVB, ne pénètrent pas au-delà des couches superficielles de la peau mais ont en revanche une activité biologique importante responsable de l'effet de bronzage, de brûlures à retardement, du vieillissement de la peau et de certaines légions internes cutanées. Et tout ça malgré le fait que les UVB ne fassent pas partie du rayonnement ionisant. Et ensuite on a justement le rayonnement ionisant, donc les UVC, mais en principe absent de notre environnement car filtré par la couche d'ozone, les rayons X et les rayons gamma. Mais là on l'a déjà abordé, non seulement il nous traverse mais selon l'exposition il est question d'effets mutagènes et carcinogènes, de lésions des macrocellules et de l'ADN ou encore de rupture des liaisons moléculaires. Et je voulais aussi revenir sur un point concernant les micro-ondes, point qui sera davantage développé dans la vidéo de seconde partie. Selon la puissance de l'onde mesurée au moment où elle entre en contact avec la peau, elle peut également avoir un effet thermique mais il faudrait que ça soit l'équivalent de plusieurs dizaines de watts et que l'exposition dure un certain laps de temps car l'effet thermique ne serait pas immédiat. Et j'en profite aussi pour rappeler que notre propre organisme est un système ouvert qui échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur et que la puissance thermique qui en est libérée est de l'ordre de 90 à 100 watts à une température de 37 degrés au repos dans des conditions de vie courantes. Ok alors là aussi on va rester très objectif parce que pour le coup on voit tellement passer de pubs et de messages à caractères commerciaux concernant des objets qui sont soi-disant capables de protéger les gens contre les ondes nocives que ce que je vais annoncer là va vous faire prendre conscience à quel point tout ça est du flanc. Si vous avez bientôt suivi de ce que je viens de vulgariser pour vous depuis le début de cette vidéo, vous avez compris qu'une onde électromagnétique interagit avec son environnement selon certaines propriétés physiques parfaitement connues et comprises à ce jour. Et je rappelle que parmi ces propriétés qu'on peut observer avec les instruments, il y a l'atténuation, la diffraction, la polarisation, la réfraction, la réflectivité, etc. Donc pendant le cas d'un objet qui se veut être en mesure de nous protéger contre les ondes électromagnétiques dans un rayon de quelques mètres depuis l'endroit où il est posé. Alors j'ai pris ça comme exemple mais ça n'a rien à voir, ça c'est juste un diffuseur d'arômes. Et pour généraliser, on va même faire abstraction du fait que pour opérer, cet objet a besoin de courant ou pas, parce qu'à ce niveau c'est pas très important. Lorsque les ondes électromagnétiques vont rentrer en contact avec sa surface, que va-t-il se passer ? Tiens, tu pourrais répondre à ça ? Hum ? Comment ? Qu'est-ce qui va se passer ? À propos de quoi ? À propos de quoi ? Non mais donc depuis le début, tu n'as absolument rien suivi quoi, ça fait plaisir. C'est-à-dire que je suis en train d'étudier une partition ? Oui, non mais c'est bon, on s'en fout. Et bien ce qui va se passer, c'est exactement la même chose qu'avec tous les autres obstacles que rencontrent les ondes électromagnétiques depuis leur source d'émission. Et le mieux est encore d'utiliser une simulation numérique pour vous montrer ce que ça donne concrètement. Donc j'ai placé un modèle d'objet sphérique au centre de la scène, que je n'ai volontairement pas gardé totalement opaque, et j'ai aussi ajouté trois sources d'émissions électromagnétiques de micro-ondes. La première ici est statique, elle diffuse un signal sinusoidal sur une porteuse de 2,4 GHz à une puissance de 100 mW, ça serait l'équivalent du maximum autorisé d'un signal Wifi. La seconde ici est mobile, elle se déplace verticalement le long de cette droite entre ces deux points et met sur une porteuse de 2,45 GHz avec une puissance max de 200 mW. Et la troisième est ici, elle est statique et met des signaux sous forme de paquets sur une porteuse de 5 GHz avec une puissance max assez élevée de 1 W. Et pour finir, j'ai placé ici une sonde qui nous permettra de monitorer précisément dans cette fenêtre quelle est la fréquence captée en ce point de l'espace et à quelle puissance. C'est parti ? Alors la représentation colorimétrique des ondes n'a pas de signification spéciale, c'est juste un choix de rendu pour bien distinguer leur trajet et leur interaction pendant la simulation. Donc ce qu'on observe, c'est qu'en fonction des matériaux qui composent cet objet, ces ondes électromagnétiques vont interagir selon les propriétés physiques et les caractérisent. Et malgré la présence de l'objet en tant qu'obstacle, elles seront transmises, réfléchies, réfractées, absorbées, etc. Et bien entendu, inutile de préciser qu'il en sera de même avec les minerais. Et justement pour corser un peu les choses, j'ai aussi calculé la simulation en ajoutant de grandes plaques métalliques ici et en changeant l'objet par un autre qui aurait la consistance d'une roche. Je vous laisse apprécier le résultat quelques secondes. À aucun moment, l'objet ne sera en mesure d'absorber ou de capturer intégralement les paquets de photons ou de faire une parfaite inversion de phase de chacune des ondes. Ou que sais-je d'autre. Ça, ça existe peut-être dans les films des studios Marvel, mais dans la réalité, non. Bien sûr que non. Non, non, l'objet sera simplement considéré par les ondes électromagnétiques comme un obstacle comme un autre. C'est tout. Et puis par contre, dans cette même réalité, nous avons la cage de Faraday qui elle est en mesure de bloquer presque complètement les ondes en fonction de la taille du maillage métallique qui compose ses côtés. Alors je ne vais pas m'attarder maintenant sur la cage de Faraday parce que j'ai quand même consacré une partie de l'épisode 27 où je suis même allé jusqu'à en fabriquer une et faire des mesures avec mon analyseur de spectre pour vous montrer qu'à l'intérieur de la cage, les ondes électromagnétiques sont absentes. Et par contre, quand vous êtes dans une cage de Faraday, il est impossible de recevoir quoi que ce soit comme signal puisque les ondes ne parviennent pas à y rentrer. Donc effectivement, vous en êtes protégé, mais du coup c'est quand même une solution un peu drastique. Bon, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'étaler davantage sur la protection contre les ondes, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Et dans la seconde partie, comme elle sera consacrée aux technologies qui exploitent le spectre, j'aurai l'occasion de revenir sur certaines d'entre elles qui rythment notre quotidien et parler ainsi de leur potentielle dangerosité. Voilà, ça sera tout pour cette première partie qui est déjà assez dense, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de trucs, et on se retrouve très vite pour la seconde. Salut.